Salut les écopreneurs, bonjour à tous les écopreneuses, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va aujourd'hui, on a une invitée un peu spéciale qui s'appelle Cécile, bonjour Cécile. Bonjour Bahen, bonjour à tous les écopreneurs et écopreneuses bien sûr. Donc Cécile aujourd'hui va nous parler de, va se présenter une ou deux phrases et puis va nous parler de numérique responsable. Numérique responsable, ça veut dire quoi ? On va voir ça avec Cécile qui est une experte du domaine et surtout on va voir aussi que ça peut être plein d'opportunités justement pour vous qui êtes écopreneurs et qui voulez vous lancer et qui cherchez peut-être des voies, des idées. Voilà donc je te laisse la parole Cécile, je te laisse continuer et puis nous expliquer un petit peu tout ça. Ok, merci Ben. Donc moi je suis dans le sud de la France, je suis à côté de Montpellier, j'ai travaillé pendant longtemps dans le domaine du numérique, pour des sociétés assez grosses, sur des gros projets, voilà. Et puis un peu comme beaucoup de gens, j'ai eu envie de trouver un autre sens, on va dire, à ma vie. Et donc il y a deux ans, j'ai décidé de changer et je suis partie sur le domaine du numérique responsable. Donc le domaine du numérique responsable, pourquoi ? Parce qu'en fait, je voulais toujours garder cette composante de numérique qui pour moi est importante parce que forcément, on ne va pas faire sans dans les années à venir. Donc c'est quand même appelé à croître et puis ça a quand même des avantages. Et en même temps, je voulais qu'on prenne un peu plus conscience de ce qui se cachait derrière et comment on pouvait faire pour améliorer les choses. Donc d'abord, je pense que ce que je vais demander à tous les gens qui nous regardent, c'est s'ils sont sur YouTube, je pense qu'on va être sur YouTube, qu'ils aillent sur la petite roue crantée et qu'ils changent la qualité de la vidéo parce que souvent, on regarde les vidéos en relativement définition. Ça va venir, on en aura encore des plus grandes. Mais franchement, pour se voir comme ça, ce n'est pas forcément obligé. On peut mettre une résolution dans les 320 pixels, ça suffit largement pour regarder le type de vidéo qu'on fait maintenant. Donc voilà, c'est juste un petit conseil et c'est vrai qu'on peut le faire facilement et sur la plupart des choses, parce que finalement, on regarde quand même beaucoup de vidéos où on n'a pas besoin d'une grosse définition. Donc voilà, tant qu'à faire. C'est un des petits gestes qui font la différence. Alors c'est vrai que moi, ce que je voulais un petit peu présenter aujourd'hui et surtout parler autour du numérique responsable, c'est faire prendre conscience aux gens que déjà, le numérique, c'est une révolution comme l'a été la révolution industrielle, au vrai sens du terme, une vraie révolution. On voit les progrès qu'on a, que ce soit dans la médecine, l'optimisation, l'utilisation même des ressources dans l'agriculture, etc. La communication, la formation, on l'a vu avec le Covid. Heureusement qu'on avait le numérique quand même pour continuer à vivre. Et finalement, si on y réfléchit, en fait, on a le numérique absolument partout aujourd'hui. Même dans nos cuisines, tu vois, il y a même des dressings connectés quand même aujourd'hui. Donc, il y a des dressings avec des robes connectées qui vont dire, « Hey, tu ne m'as pas porté depuis deux mois, il faudrait que tu me portes. » En bas, ce n'est pas la portée de tout le monde. Oui, d'accord. Mais bon. Et finalement, tout ça, ça montre bien que la problématique avec le numérique, c'est plus l'utilisation qu'on en fait que ce qu'est le numérique en lui-même. C'est-à-dire que le numérique, il peut nous apporter plein de choses super, mais il faut quand même savoir l'utiliser d'une façon raisonnée. C'est comme pour tout. Voilà. Donc, c'est surtout là-dessus que je voulais un petit peu attirer l'attention aujourd'hui. On nous a beaucoup vendu le numérique comme étant complètement immatériel. Donc, quand on regarde les termes utilisés pour le numérique, on nous parle de cloud, donc le nuage, c'est carrément immatériel. Il y a des monnaies aujourd'hui, il y a l'Ethereum, par exemple, c'est une des crypto-monnaies, je dirais, l'Ethereum, l'Ether, ça n'existe pas. Et en fait, c'est super matériel, le numérique déjà, si on pense juste aux équipements qu'on utilise, tu vois. Donc, bien entendu, notre smartphone, nos ordi, nos téléviseurs, nos enceintes, nos montres connectées. Enfin, on en a partout, absolument partout. Il y a plein de capteurs, on en a partout. Et c'est appelé, évidemment, à devenir encore plus avec ce qu'on entend, les smart cities, la voiture connectée, voire la voiture autonome. Voilà. Donc, ça va être de plus en plus. Et finalement, nous, on voit ça déjà, mais derrière ça, il y a aussi tous les centres de données. Et les centres de données, c'est beaucoup d'équipements et donc, c'est aussi beaucoup d'énergie. Les centres de données, par exemple, ils vont bien évidemment avoir toutes les photos qu'on met sur le cloud, elles vont sur les centres de données, qui eux-mêmes multiplient, répliquent. Pour des questions de sécurité en cas de problème, ils vont répliquer les données. Et c'est pareil pour les films. Enfin, tout ce qu'on peut regarder aujourd'hui en streaming, la musique qu'on écoute, les films qu'on regarde, tout ça, ça va dans le centre de données, etc. Donc, pour avoir une petite idée, en fait, je suis allée chercher un petit peu les chiffres. J'ai vérifié mes chiffres ce matin. Et pour avoir une petite idée, en France, on a à peu près environ 11 équipements par personne. 11 équipements numériques par personne. On a un peu du mal souvent. On se dit, quand même, j'en ai pas 11. Mais quand on gratte un peu, on s'aperçoit que finalement, on en a pas mal, même les écouteurs. On en a beaucoup. Dedans, il y a des puces. Les choses sont très, très petites. Et en fait, comme c'est petit, en plus, on a l'impression que c'est rien. Mais, et là, je sais qu'en France, on est en train de commencer à faire une campagne là-dessus. Il faut se rendre compte qu'un smartphone, par exemple, pour pouvoir produire un smartphone, en termes de ressources, de minerais, c'est 200 kilos de matière. Un smartphone, 200 kilos de matière. On prend un ordinateur portable de 2 kilos, c'est 800 kilos de matière. Donc, si après, on multiplie ça par le nombre d'équipements qu'on peut avoir, on atteint des quantités énormes. Et pour pouvoir avoir ces quantités de matière, bien entendu, ça veut dire qu'il va falloir aller chercher. Donc, ça veut dire qu'il faut, avec des énormes machines dans les mines, on va aller chercher la terre. On va nettoyer toutes ces terres. Donc, beaucoup de pollution et un gâchis de ressources en eau et en minerais. Donc, vraiment, là, pour nous, je pense qu'à notre niveau, ce dont il faut qu'on prenne conscience, c'est que ce qui est important, c'est le matériel. Et que donc, il faut faire durer notre matériel. Il faut le conserver. Il faut absolument travailler, protéger nos téléphones portables. Si, par exemple, j'en ai plusieurs, parce que des fois, je peux avoir un téléphone pour le boulot, un téléphone perso, plutôt essayer d'avoir un téléphone qui fasse les deux, puisque maintenant, on peut avoir deux SIM, voire peut-être plus. Voilà. Donc, c'est surtout là-dessus. C'est essayer d'avoir des équipements qu'on va choisir correctement, avec des labels. En France, on a des indices de réparabilité qui sont sortis. Donc, c'est pas mal, quand même, de se baser sur ces indices de réparabilité, voir si le matériel que je prends, il est aussi évolutif, s'il est facilement réparable. Alors, en parlant de téléphone, il faut savoir qu'il y a, par exemple, Fairphone qui fait un téléphone qui est réparable, beaucoup plus réparable que tous les téléphones autres qu'on peut trouver sur le marché. Donc, on peut effectivement démonter l'écran, le changer. On mettra les liens dans la description de Fairphone. Oui, c'est vraiment intéressant. Et ils font aussi, tu vois, Fairphone, ils sont associés là avec un opérateur, c'est Phonix. Du coup, ils ont monté un truc qui s'appelle Télécope, si je me souviens bien. Et en fait, tu peux avoir un forfait qui soit adapté à ta consommation de données. Parce qu'aujourd'hui, on nous offre des données, quoi. On nous fait payer un forfait qui, maintenant, est de moins en moins cher. Et on nous offre, c'est comme une gabgie de données qu'on peut utiliser alors qu'on est en toute mobilité. Mais parfois, il faut vraiment se poser la question. Et puis, on n'a pas toujours besoin de ça. Et donc, revenir à de quoi a-t-on besoin et comment faire, une fois qu'on a bien défini nos besoins, comment faire pour, effectivement, trouver l'équipement qui soit le plus adapté. C'est vraiment le point le plus sensible au niveau du numérique aujourd'hui. L'utilisation des données, c'est une chose. Effectivement, c'est problématique. Ça consomme aussi de l'énergie. Mais le plus gros impact, il est sur nos équipements. C'est hyper important de le comprendre. Et ce n'est pas là-dessus aujourd'hui qu'on a forcément le focus quand on parle de pollution numérique. Voilà. Donc, ça, c'était important de revenir là-dessus. Tu parlais tout à l'heure des cryptos aussi. J'ai vu que le Bitcoin, aujourd'hui, a plus de consommation que la France entière. Oui, c'est énorme. Ça devient de plus en plus important. Et en effet, tu as raison, les données, les centres, les data centers, les centres, en fait, on croit que ce n'est pas physique, mais tu as raison. C'est ces data centers où il y a des tonnes de serveurs dans des bâtiments énormes. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas encore, mais ça consomme une énergie folle. En fait, j'ai vu une analogie une fois où il disait qu'il faut se rendre compte qu'un centre de données, c'est un petit peu comme si tu mettais un radiateur dans un frigo. Parce que le serveur, il chauffe, il va falloir le refroidir. Donc, il faut imaginer que non seulement il faut l'énergie pour faire tourner les serveurs, mais comme il chauffe, il faut aussi de l'énergie pour pouvoir les refroidir. Et c'est pour ça qu'il y a des centres de données, notamment les centres de données où toutes les données européennes sont majoritairement, ils sont dans le Nord, dans le Grand Nord, pour éviter d'avoir toute cette consommation d'énergie. Et d'ailleurs, je suis en train de lire un livre qui est vraiment hyper intéressant. Ça s'appelle Voyage au bout d'un like de Guillaume Pitran, où il passe pas mal de temps à expliquer un petit peu tous les centres de données, là où il se sent implanté et pourquoi, et les impacts que ça a pu avoir. Et c'est vrai que, par exemple, on se dit, ouais, c'est bon, les centres de données dans le Nord, c'est génial. Moi, je me suis dit, ah, c'est bien, ils ont trouvé une solution. Oui, c'est vrai, on a trouvé une solution partielle, parce que finalement, ces centres de données, il faut quand même de l'énergie pour les faire tourner, les serveurs, quoi qu'il en soit. Alors, ils sont super contents là-bas parce qu'il se trouve qu'ils ont une grosse énergie hydroélectrique. Donc, hydroélectrique, c'est génial. Un, c'est vert. Oui, mais quand même, il faut quand même construire d'énormes barrages avec, voilà, et ça, c'est une véritable atteinte aux écosystèmes. Donc, ça pose quand même des problèmes, quoi qu'il en soit. Et finalement, on en vient au fait que, quelque part, il faut, oui, re-questionner nos façons de faire et venir à, alors, je vais utiliser un terme que beaucoup de gens n'aiment pas, mais un peu plus de sobriété, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses dont on n'a pas forcément besoin et qui ne nous font pas mieux vivre. Il y a vraiment un truc qui est assez, qui interpelle, en fait, quand on commence à s'y pencher dessus, c'est l'économie de l'attention qui est la problématique autour de comment est-ce qu'on fait pour capter, en fait, l'attention des gens. Aujourd'hui, enfin, même il y a 10, 15 ans, les gens n'avaient déjà pas le temps. Ils n'avaient pas le temps dans les grandes villes. Enfin, on sait, les gens courent toujours, quoi. Et bien, quand même, toutes les grosses sociétés dans le numérique, ils ont trouvé le moyen de prendre du temps aux gens qui n'en avaient pas. Donc, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. En fait, ils ont trouvé comment ils allaient faire en sorte que les gens puissent prendre les 10 minutes, une heure dans le métro pour pouvoir regarder et être scotché sur tous leurs flux et donc prendre le temps là où les gens n'en avaient pas. Et en faisant ça, ils ont petit à petit grignoté de plus en plus de temps. Et le parallèle, en fait, il est avec les jeux, le casino. Parce qu'ils ont pris exactement les mêmes méthodes d'addiction que ce qu'ont fait les casinos. Donc, on est rentré dans cette problématique-là. Et donc, il y a aussi une sacrée problématique au niveau de la santé mentale. Et on voit tous les questionnements que ça peut amener pour nos enfants, mais pas que pour nos enfants. Et là-dessus, il y a des études qui sont faites. Bon, c'est encore en cours parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de… C'est assez complexe, mais on voit bien qu'on est en train de… Enfin, qu'on est… Par certains côtés, on a perdu quand même un petit peu de notre capacité à se sortir de ces choses-là. C'est problématique. Voilà. Donc, ça, c'est des petites choses. Et un truc dont je n'ai pas parlé, c'est les déchets. Les déchets et donc le recyclage. Alors, en France, pour le recyclage, on n'est pas trop mauvais. On collecte relativement… Il me semble qu'on est dans les 20 %. En fait, c'est très, très peu. Mais c'est beaucoup mieux que plein d'autres pays. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose pour la France, on va dire. Mais le recyclage, en fait, est hyper compliqué parce que les matériaux qui sont, par exemple, dans un téléphone portable, on a vraiment… On en est au milligramme pour certains de ces minéraux, quoi. Et c'est impossible d'aller les recycler. On ne peut pas. Donc, on recycle ce qui peut être recyclé, mais voilà. C'est vraiment qu'une toute petite partie. On a énormément de pertes. Donc, 20 %, plus beaucoup de pertes. On imagine qu'à la fin, ce qui sort, aujourd'hui, c'est très peu. Il y a des efforts à faire là-dessus. OK. Mais bon. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu tout l'aspect, je vais dire, pas très réjouissant, on va dire, dans un sens. Mais en même temps, tout à l'heure, tu disais qu'on voulait aussi parler un petit peu des opportunités métiers. Et c'est vrai qu'il y a… Je pense qu'il y a vraiment des opportunités qui sont en train de se dessiner. Déjà, on a de plus en plus de personnes qui se lancent dans la réparation à nouveau. En France, on a notamment, on a des Repair Café. Alors, ça, c'est carrément… Voilà, il y a des associations. C'est comme des associations, en fait. Les gens peuvent venir et réparer n'importe quel objet, d'ailleurs. Donc, ça, c'est top. Même votre machine à café, quand on peut aller faire réparer, s'il y a les pièces. Donc, ça, c'est top. C'est bon à savoir. Il y en a qui tournent un petit peu partout et on peut trouver… Ils ont un site web et ils disent où est-ce qu'il va y avoir des événements. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, on a vraiment ce marché-là qui est en train de se remettre en place au niveau de la réparation et tout ce qui est marché de la deuxième main et du réemploi. Aujourd'hui, on le voit, on peut retrouver des… On peut acheter nos matériels reconditionnés à des prix qui sont quand même plus intéressants avec des garanties. Alors, au niveau des garanties, normalement, c'est six mois. Après, au-delà de ça, c'est difficile de prouver qu'il y a eu un problème qui était existant au moment où on l'a acheté. Donc, on ne peut se baser que sur six mois. Le côté écologie revient au côté économie aussi, comme souvent d'ailleurs, parce que tu payes un matériel moins cher et en plus, tu es dans la seconde main. Donc, c'est tout bonus. C'est tout bonus. Tu n'impactes pas. Tu minimises ton impact puisque de toute façon, ça existe déjà. Donc, à partir du moment où ça existe déjà, tu es dans le monde. Effectivement, au niveau des coûts, c'est quand même intéressant. Et l'autre chose qui, je pense, va monter de plus en plus, on en avait beaucoup à un certain moment. Maintenant, il y en a moins. C'est tout ce qui est assemblage. Donc, les gens qui vont se remettre à assembler des machines et à les vendre. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est parce que sur les prévisions qui sont faites aujourd'hui, on voit que, oui, on va vers une pénurie de ressources. Alors, quand on dit pénurie de ressources, ce n'est pas un scénario à la Mad Max. Il ne va plus rien y avoir du jour au lendemain. C'est plutôt que ça va être tellement plus difficile et donc coûteux d'aller chercher ces matières premières que les prix forcément vont monter. Et d'ailleurs, on commence à le sentir aujourd'hui. On voit bien que, voilà, tout le monde a entendu que les voitures, on avait des délais de livraison absolument incroyables parce que la COVID, parce que, etc. Mais il y a aussi derrière une véritable problématique de, bon, on ne trouve pas les matières qu'on veut. Donc, ça, finalement, ça va, à mon sens, amener tout simplement les gens à récupérer les PC qu'on a qui sont au fond de nos placards, sur lesquels il y a des éléments qui fonctionnent, parce qu'en plus, il faut quand même se rendre compte qu'on a beaucoup de machines qu'on n'utilise plus, mais qui fonctionnent, qu'on n'utilise plus pour diverses raisons. Et donc, ils vont prendre ces pièces et potentiellement remonter des machines et les vendre. Donc, à mon sens, il y a vraiment, dans la réparation et dans l'assemblage, il y a vraiment des opportunités pour les gens qui sont un peu bricoleurs à se lancer là-dedans et à monter des business. Parce que, voilà, ça devrait fonctionner. Je te rejoins pour le côté aussi, par exemple, smartphone, etc., ou même micro, PC. Nous qui sommes des professionnels, qui avons quand même besoin de matériel qui soit efficace. Tu vois, moi, aujourd'hui, ça fait longtemps que je ne change plus de smartphone. Je pense que je n'en changerai pas avant très longtemps, qui ne fonctionne plus. Parce qu'en fait, les nouvelles fonctionnalités qui arrivent aussi ne sont pas vraiment utiles. On a atteint des seuils en termes de fonctionnalités, de résolution d'écran, d'appareil photo, de caméra, etc., qui sont amplement suffisants. Et je ne vois pas pourquoi j'irais changer mon appareil pour chercher de la performance, alors qu'aujourd'hui, je ne vois pas à qui sert cette performance. Je veux dire, même un graphiste, aujourd'hui, il a tout ce qu'il faut, même dans un appareil de seconde main, pour avoir un ordinateur qui fonctionne bien. Voilà, qui permettent d'être performant et de faire ce qu'il veut. La plus grosse problématique au niveau de l'équipement et de la potentielle, le fait que tu sois obligé de t'en débarrasser, c'est l'obsolescence due au logiciel. Parce qu'à un moment ou à un autre, tu risques de te retrouver dans la situation où tu es obligé de faire une mise à jour de sécurité. Et avec cette mise à jour de sécurité, vont venir d'autres mises à jour qui vont faire que ton téléphone va devenir inopérant ou pratiquement inopérant. Et d'ailleurs, il y a des lois, on a essayé, ils ont essayé, je crois que c'était avec la loi Rennes qui est sortie en novembre pour la réduction du numérique, de l'emprise environnementale du numérique. Je ne sais plus exactement le terme. Et il y avait au départ, il y avait la demande de différencier les mises à jour sécurité des mises à jour fonctionnelles, justement pour que les gens puissent continuer à utiliser leurs appareils en faisant juste une mise à jour qui soit uniquement sécurité, qu'ils aient le choix. Et ça, malheureusement, c'est sorti de la loi. C'est bien parce que si ça y a été un jour, ça veut dire que potentiellement, ça va continuer et il y a d'autres lois qui vont apparaître sur le niveau européen ou français, au plus c'est là. Mais oui, parce qu'en eux-mêmes, les appareils fonctionnent. La problématique, ce sera ça. D'accord. Après, on a, alors pour tous les gens qui se lancent dans le web ou sont des concepteurs de logiciels pour diverses plateformes, il faut vraiment qu'ils pensent à rajouter une corde à leur arc, puisqu'ils doivent avoir des compétences au niveau du développement, quels qu'ils soient. Et ces compétences, c'est sur l'éthique et avec toutes les techniques de captation. Donc, de faire attention aussi à ne pas rentrer dans ces techniques-là. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec l'économie de l'attention. Et par exemple, il y a les designers éthiques qui sont, c'est un collectif qui permet de, ils ont fait un livre blanc, ça permet de mieux comprendre comment faire en fait pour ne pas rentrer là-dedans et au contraire faire qu'on fasse des sites et des applis qui soient éthiques, qui soient aussi inclusifs. Donc, quand je parle d'inclusion, c'est aussi tout ce qui est accessibilité. Donc, inclusif, c'est dans tous les sens du terme, que ce soit, hommes, femmes, mais aussi pour les personnes qui peuvent être en situation de handicap permanent ou à un moment donné de leur vie. Parce qu'il est possible aussi qu'à un moment donné de notre vie, on soit dans une situation de handicap. Donc, ça, c'est hyper important. Tout ce qui est RGPD, parce que quand même, tout ce qui est protection des données, voilà, il faut faire attention à ça. Ça peut mener loin potentiellement. Donc, il faut être hyper attentif. Il faut aussi se mettre maintenant, on voit le plus en plus quand on évolue un petit peu dans le domaine du numérique responsable, où ils conseillent de coder et de faire les choses comme si on était sur des appareils ou dans des endroits où genre tu captes en 2G, 3G. Donc, vraiment, de se mettre à la place des personnes qui n'ont pas forcément partout un réseau hyper boosté, 4G, demain 5G. On peut dire demain 5G. Il faut quand même être conscient que même s'il y a la 5G, elle n'est pas utilisée. Nous, on ne l'utilise pas. On peut avoir un téléphone 5G. Aujourd'hui, ça ne passe pas sur de la 5G. Quoi qu'il en soit. Alors, ne nous jetons pas sur le téléphone 5G. D'ailleurs, ce n'est pas la peine. En plus, ça ne va pas nous servir grand-chose, a priori, dans tous les cas, pour les années à venir. Donc, ça. Et puis, d'une façon générale, encore une fois, quand on fait une appli où tu vois tous les écopreneurs et écopreneuses qui se lancent pour faire des sites web, c'est super important pour l'image. Mais il faut aussi se mettre dans la situation de ce qui est le moins, en fait, et le mieux. Donc, il faut vraiment questionner à chaque étape, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Est-ce que mon client a vraiment besoin de ça ? Est-ce que ma cible a vraiment besoin de cette information ? Est-ce que ce n'est pas trop ? Parce que plus il va y avoir sur un site et plus le site va être lourd, d'une façon générale, il va être difficile à optimiser. Mais même pour ton client, pour ton prospect, finalement, c'est juste trop d'informations. Et trop d'informations, qu'est-ce que ça fait que les gens partent ? Il faut arriver à trouver la bonne balance. Alors, ce n'est pas évident, c'est un métier. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à trouver la bonne balance entre l'essentiel et le truc où après, tu vas passer et ça va être le trop. Si je comprends bien, suite à ce constat que tu nous fais sur le numérique responsable, sur le numérique d'une manière générale, est-ce qu'on voit autour de nous et l'impact que ça peut avoir assez important, très important même sur notre planète, on a ces opportunités pour des écopreneurs dans le domaine de la seconde main, de la vente de matériel de seconde main, finalement, dans la réparation, ils vont arriver de plus en plus suite aussi à l'augmentation des coûts des matières premières, etc. Ça va être de plus en plus peut-être difficile et cher de trouver du matériel. Donc, c'est une opportunité qui va être de plus en plus certainement importante. On a des opportunités dans le domaine de le lancement de site internet ou le code où tous les développeurs de manière éthique apparaissent déjà des super voies pour des gens qui sont passionnés par ce secteur et qui voudraient le faire dans la vision de l'écopreneuriat, c'est-à-dire en essayant de diminuer les impacts sur notre planète. Oui, complètement. Oui, parce que ça veut dire que déjà dans la communauté écopreneur, écopreneuse, je pense qu'il y a déjà des gens qui sont dans le numérique et qui cherchent des façons d'être plus en alignement. Et ça, c'est une bonne façon. C'est une façon d'y rentrer et de faire les choses en alignement avec leurs croyances. Donc, c'est important. Il y a aussi un point, je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler, mais moi qui m'interpelle beaucoup, c'est le sujet de l'électronisme, c'est-à-dire les connexes au numérique, c'est-à-dire en fait, il y a l'analphabétisme d'un côté, c'est-à-dire les gens qui ne savent pas lire ou écrire, mais l'électronisme, c'est les gens qui ont des difficultés, voire même qui n'arrivent carrément pas à se servir de tous les services digitaux aujourd'hui, etc., ou même les applications, les ordinateurs, qui sont aujourd'hui quasi obligatoires par les services de l'État, les institutions, etc. Et il y a évidemment des anciens là-dedans, mais il y a aussi des moins anciens. Il y a des jeunes, il y a des gens qui sont aussi adultes sans être des anciens. Et il y a énormément de besoins pour des écopreneurs dans ce domaine-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Oui, complètement. Et l'État, en plus, est vraiment en train de pousser là-dessus. L'État et donc les régions, il y a vraiment des initiatives, effectivement, pour aider les personnes qui sont dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'électronisme. Et l'électronisme, il touche même des ados, quoi. Parce qu'ils ont l'habitude de manipuler le numérique, mais ils n'ont pas l'habitude de manipuler le numérique pour en faire quelque chose de productif. En fait, ils reçoivent, mais ils ne savent pas s'en servir en termes de fonctionnalité. Et donc, ils sont incapables d'aller remplir des papiers, de faire des démarches sur le numérique. Et tout ça, effectivement, ça fait partie, je pense, des secteurs sur lesquels on peut se pencher. J'avais aussi pris quelques chiffres parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte. Mais alors, il y a 17 % de la population française qui sont complètement éloignées du numérique, donc complètement. Donc, eux, ils n'y touchent pas du tout. Et il y a 40 % de la population qui ne sont pas totalement autonomes dans leurs usages. Donc, ça veut dire qu'ils ont besoin de quelqu'un pour leur démarche. Ils ont besoin de quelqu'un pour faire leur déclaration d'impôt. Ils ont besoin de quelqu'un pour Amélie. Même, tu veux faire ta carte grise, refaire ta carte grise aujourd'hui. Désolée, mais tu es obligé de passer sur le numérique. Obligé. Donc là, il y a vraiment, effectivement, un secteur sur lequel on peut se pencher. Et j'ai vu qu'il y a la Banque des Territoires qui avait débloqué des fonds pour financer des actions au niveau des régions. Donc, effectivement, au niveau des régions, ils emploient des gens. Et il y a de plus en plus d'actions qui sont faites pour lutter contre cet électronisme et permettre que tout un chacun puisse faire partie de la société. Parce que maintenant, c'est le problème. Si tu n'es pas à l'aise avec le numérique, quelque part, tu es exclu. C'est quand même important. Effectivement, c'est le dernier point qui, je pense, est important à souligner. Et pour les gens qui sont plus dans le social, c'est vraiment quelque chose qui pourrait les intéresser. Il y a un secteur, un domaine où ils peuvent se pencher. OK. Toi, tu es écopreneuse. Cécile, qu'est-ce que tu proposes avec ta société et qu'est-ce que tu peux nous dire comment tu peux aider, toi, dans ce domaine-là ? Oui. Donc, moi, au niveau de ma société, j'ai choisi, pour pouvoir en vivre, de m'adresser aux entreprises. Et avec les entreprises, ce que je propose, c'est d'avoir des actions de sensibilisation. Parce que tant que tu ne connais pas le problème, tu ne peux pas agir. Déjà, il faut que les gens soient sensibilisés aux problèmes et aux véritables problèmes et leur donner les possibilités d'action. On reviendra tout à l'heure, je donnerai quelques petits trucs parce qu'on peut vraiment faire des choses au niveau du numérique qui vont nous permettre d'agir pour diminuer notre empreinte. Donc, ça, il y a déjà toute cette partie-là. Après, je propose des formations pour permettre aux gens d'aller plus loin au niveau technique et de comprendre comment, sur leurs infrastructures, sur la mise en place des projets, comment est-ce qu'ils peuvent effectivement intégrer cette notion de numérique responsable. Parce que ça peut vraiment couvrir à tous les projets. Maintenant que le numérique est partout, en fait, ce n'est pas des projets uniquement IT, ce n'est pas des projets uniquement informatiques. N'importe quel projet qui est mis en place dans une société doit prendre une dimension numérique responsable parce que ces projets-là vont forcément faire appel au numérique quelque part. Quelque part, on aura forcément un outil, on aura forcément une façon de communiquer avec les autres. On sera forcément là-dedans. Moi, je propose des formations à ce niveau-là pour que les gens puissent comprendre comment faire pour intégrer numérique responsable dans tous leurs projets d'entreprise et vraiment le mettre, faire partie de leur politique RSE. Pour les plus grosses boîtes, déjà, ça devrait en faire partie. Et c'est là-dessus qu'il y a vraiment des besoins. Et donc, bien entendu, ça, ça amène à du conseil. À du conseil. Et sur le plan plus personnel, je dirais que je suis engagée auprès de certaines associations. Donc, par exemple, je fais partie de la fresque du numérique. Et là, je suis en train de devenir mobilisateur pour le Tech for Good Tour, qui en fait, c'est deux associations, Make Sense et Latitude, qui se sont regroupées pour monter des ateliers qui vont être livrées dans toute la France sur une période d'un mois, un mois et demi. Alors, plutôt sur des profils tech, mais pas que. Et donc, des jeunes pour les sensibiliser exactement à tous les aspects du numérique responsable. Donc, que ce soit accessibilité, que ce soit inclusion, que ce soit développement, que ce soit toutes les choses dont je viens parler. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt au niveau personnel et à titre bénévole. Puisque c'est vraiment important, au fait, de le faire pour tout le monde. Super. Parce qu'on utilise tous le numérique. C'est clair qu'il y a eu tellement de… C'est clair. Je discutais avec des jeunes l'autre jour, moi qui ai 40 ou 45 ans. Nous, on a connu le téléphone qui tourne. On a connu des… On n'avait pas de GPS, on avait des cartes, papier, etc. Le jeune s'hallucinait quand je lui disais, mais comment vous faisiez ? Ah, oui. Quand on allait dans les cabines téléphoniques et qu'on regardait si on avait un franc ou deux… Je ne sais plus comment c'était. Il fallait mettre les pièces pour pouvoir téléphoner. Non, mais c'est sûr que maintenant, on est passé du tout en très peu de temps, en fait. Ça a changé très, très vite. Très, très vite. Je pense aussi au data center. Je vais mettre aussi dans la description un lien d'une personne qui m'a contacté pour me présenter son activité qui est très, très intéressante, qui s'appelle Data Campus, qui est une société qui se trouve en Poitou-Charent, un département d'où je suis régidaire en plus. Donc, ça ne gâche rien et qui est en fait en train de mettre au point des solutions d'hébergement et des data centers beaucoup plus économes en énergie puisqu'apparemment, ils sont trempés dans une matière. Je crois que c'est dans… Il me semble que c'est dans des bains d'huile, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est plutôt super intéressant en termes d'économie d'énergie. Je crois qu'on est dans les 40-50 %. Je mettrai les données en dessous. Ils peuvent héberger Internet, ils peuvent héberger pas mal de choses en termes de données. Ça me paraît intéressant et donc à creuser. Ils sont déjà en fonctionnement. Alors, du coup, ils ont déjà lancé le projet et tout. D'accord, ok. Je vais aller voir, je ne connais pas. Ah, intéressant. Je ne les ai pas encore croisés. Est-ce que tu as… Oui, il y a des supers initiatives. Je veux dire, il y a des supers initiatives. Il y a des gens qui vont vraiment plus loin, qui font des choses intéressantes. Justement, tous ces constats, comme d'habitude, ça nous génère des opportunités pour régénérer la planète et les humains, pour diminuer les impacts. J'espère que tous les écopreneurs qui t'ont entendu, Cécile, ou alors les gens qui sont en recherche de sens, de reconversion, pourquoi pas, ont eu un tilt et se sont dit, tiens, moi, je suis passionné par ça. Si je pouvais essayer ou si je pouvais me lancer dans ce domaine-là. Ou alors, tous les professionnels qui se disent, tiens, si je pouvais améliorer mes pratiques, let's go. Soit ils font appel à toi, soit ils se renseignent. Peut-être qu'on mettra quelques ouvrages aussi dans la description de bouquin. Tu m'avais parlé de quelques ouvrages qu'on va mettre. Oui, oui. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être à ajouter pour clore cette présentation ? Écoute, pour clore la présentation, moi, j'ai envie de partir un petit peu sur ce qu'on peut faire un petit peu tous les jours. Donc, déjà à la maison, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui connaissent la méthode zéro déchet avec les 5 R. Et les 5 R, ils peuvent être appliqués, en fait, au numérique. Donc, refuser les phénomènes de mode. Je pense que tout le monde l'aura compris. Et utiliser l'index de réparabilité quand on choisit nos nouveaux matériels. Réutiliser, reconditionner, deuxième main. Recycler, aller dans les bons points de récupération. S'il vous plaît, aller dans les déchetteries. Il y a toujours des points de récupération. Vous pouvez trouver sur Internet. Réparer avec les répercafés et réduire. Donc, réduire l'énergie, notamment. Par exemple, c'est super simple d'avoir des multiprises et de couper sa télé, sa box, etc. Il faut savoir, une box qui te tente toute la journée, c'est comme un gros frigo. Ça consomme pareil. Donc, tant qu'à faire, quand on n'est pas là ou la nuit, on peut éteindre sa box, en fait. Voilà, ça marche aussi. Pardon ? Ça fait moins d'ondes électromagnétiques aussi pour la maison. En plus, par la même occasion. Donc, c'est toujours bien. En tant qu'éco-preneur, je voulais juste dire un mot. Alors, je reviens un petit peu sur le site web parce que ça, c'est un truc qui me tient un petit peu à cœur. C'est vrai que je sais que c'est très pratique d'utiliser WordPress. Alors, mais WordPress, forcément, c'est un peu lourd. Donc, déjà, il faut essayer de trouver des thèmes qui sont éco-conçus. Donc, j'en ai cherché. Par exemple, il y en a un, c'est Neptune de Kéros. C'est une entreprise bordelaise, Kéros. Et il est, c'est un thème qui est éco-conçu. Donc, déjà, ça permet de limiter un petit peu. Après, le mieux, c'est d'aller sur des CMS comme Translucide, par exemple. Et au niveau des hébergements, alors là, tu viens de me parler d'un autre hébergeur que je ne connaissais pas. Donc, peut-être que celui-ci est hyper pertinent. Par exemple, il y a Infomaniaque en Suisse qui est super bien. Et par exemple, AutoSwitch, je ne les connais pas, mais après, ils sont français et a priori un peu plus virtuels. J'ai cherché un peu. Moi, je suis plus partie sur Infomaniaque, tu vois. Et voilà, après, la conception, on en a parlé. Et bien entendu, moi, je vais dire, je vais engager tout le monde à aller sur le site de la fresque du numérique et de faire un des ateliers. Il y a des ateliers en ligne, il y a des ateliers en présentiel. Ça permet vraiment, déjà, c'est un super moment de partager avec des gens et ça permet vraiment d'apprendre des choses d'une façon collaborative. Ce n'est pas du tout descendant. C'est les participants qui font leurs fresques. C'est un petit peu le même principe que la fresque du climat, pour ceux qui l'ont fait. Mais là, c'est sur le numérique. Voilà, donc c'est un petit peu ma conclusion. C'est allez-y et en fait, faisons tous des colibris, parce que toutes les petites actions comptent. Donc, c'est important. C'est vrai qu'on pense à l'eau, on pense au compost, on pense à plein de choses, mais il y a aussi toute cette voie à maintenant découvrir pour les gens qui veulent agir. Et c'est très intéressant, en effet. En tout cas, merci, Cécile, pour toutes tes informations. On va mettre dans la description tous les liens ou dans l'article qui suivra, puisqu'on va aussi publier un article en lien avec cette vidéo sur le blog. Merci beaucoup et une très belle continuation à toi et au plaisir de te retrouver dans la communauté des écopreneurs, un de ces quatre. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à tous les écopreneurs et écopreneuses. Et allons-y. On persévère ensemble. Ciao à tous. Exactement. Salut, Benjamin. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada